Hey, yep tout le monde et bienvenue dans l'épisode 3 donc c'est des épisodes que je fais à l'avance pour être tranquille moi de mon côté du coup, alors on continue un petit peu ça j'ai récupéré un petit peu de cobble tout simplement c'est que, bah déjà je vais les faire cuire, ça j'en aurais besoin j'ai fait apply lui ouais, du coup ça on va pouvoir justement le virer important, je vais faire un hammer en fer voilà, déjà c'est une plus grande durabilité F3H pour avoir la durabilité des gens, des choses ou pas ah et ça c'est mieux du coup, bah ça, ça va nous permettre justement d'obtenir des belles choses par la suite euh non, je fais ça et ça, voilà du coup, on va continuer nos quêtes alors, on va aller dans la quête tout en bas parce qu'il y a beaucoup de quêtes qui se sont débloquées applied energy stick sky art euh... alors, il faut mettre une sky stone dans une stone barrel avec de la lave dedans faire right click donc clic droit dans le barrel pour obtenir de la sky stone block ok, donc on obtient à partir de stone barrel donc c'est de la stone et une dalle pour ça, je fais cuire de la coble de la coble hop à partir de ça tac, tac, tac voilà, voilà stone barrel hop non, c'est beau là-dedans merde merde, j'ai fait un clic droit avec ça je pensais pas que ça allait rentrer euh... bah, je vais voir ce que ça donne en plus avec de la bouffe normalement, ça va me donner exactement la même chose c'est-à-dire euh... comment... je crois que ça va me donner de la dirt mais il va falloir que je fasse justement de la lave alors, justement, pour avoir de la lave euh... il m'en faut 4 déjà ça, bah, justement, ça va se cuire ça, je vais le récolter ah, de l'iron enfin, il sort l'iron maintenant, lui euh... le faire tac donc ça, c'est bon on va, du coup, prendre ça on va attendre que ça, ça se fait tac et on va faire cuire ceci du coup, ça veut dire qu'en dessous hop ici tac il va falloir faire une petite torche pour faire une torche un col ainsi que ça fait des torches voilà, nous avons fait des torches du pays du coup, une fois que nous avons fait ça pouf, on le fait là alors, voilà et ensuite, nous mettons 4 cobbles dedans voilà, on peut en mettre plus s'il le faut mais, euh... pour l'instant, on zèv' voilà et oui, ça donne de la dirt en plus euh... bah, la dirt, je vais la garder justement on va en avoir besoin plus tard donc, gravel bah, je continue voilà ça donne du proper j'ai de la stone on va obtenir une autre quête aussi avec la stone voilà un pot de moutarde tac un pot de moutarde ça redevient au premier pour faire ceci pour faire une flore une flore, c'est un blé bah, on va obtenir ça avec un pot de moutarde voilà nous avons obtenu un flore on obtient ça et un bad voilà oh oh oh, t'es sérieux ? on obtient de la skrystone hein ? excellent ah bah, ah bah voilà j'ai fait ma quête, en fait euh, excellent moi, j'ai fait ma... j'ai fait de la skrystone en fait j'ai pas besoin de toi, en fait ah, la chouette que j'ai euh, bah, skrystone bloc, alors euh, jure animaux on va faire cuire nos premiers trucs voilà, j'ai fait ma quête voilà, j'ai fait ma quête euh, on va faire cuire le blé le blé, ça deviendra du toast alors ça, j'en ai pas besoin pour l'instant parce que la flore, là ah, on peut obtenir plus de choses dans cette version ah, intéressant dans la version qu'on avait avant en fait, on avait quasiment rien alors on peut obtenir de la pâte euh on peut obtenir de la pâte on peut obtenir pas mal de choses c'est bien ah, on peut obtenir la patate on peut retirer du blé, ouais donc des toast on peut faire pas mal de choses hein, naturellement faire des doubles toast voilà euh, bah du coup bah ça c'est bon on a ça donc là c'est en train de cuire donc voilà et puis il nous donne rien d'autre actuellement bon, bah tant pis on va du coup aller dans BN3 forestry il faut du bronze donc on va attendre botania il faut ceci il faut puzzle ah, le puzzle j'ai pas donc bah fuck it tomaturgie c'est Tomcraft oh ok très bien très 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 bien ça a ça a un petit peu changé mais c'est très bien du coup il faut de l'anion caps ça nous donne euh une l'anion caps une node une jar oh une node oh une retin sapling et on peut demander un bag ou ça oh qu'est-ce qu'on fait les gens on fait ça ça peut être intéressant dire il nous faut deux fers du coup un deux un et de deux hop donc bah je vais prendre ça qu'est-ce qu'il y a dans la jarre ah nous avons une node parfaite eh et une baguette chargée eh bé oh c'est quoi ça c'est de la glowstone colorée très bien bon on va faire un petit coffre pour tout ce qui est item existant très merdique en fait ça veut dire ceci nous avons nous avons une belle node la vache la glutine et ça bon bah c'est parfait hop ah oui ça débloque quand même pas mal de choses oh la vache eldwitch dimension oh putain il te donne directement ça ah ouais quand même il se fout pas de ta gueule la va tomium boys oh ah ouais carrément très bien la wandelbright hit of ingratin wood tomometer arcade workdent ouais qu'est-ce qu'il te donne en fait ah ok un crucible te donne 5 fer blitz ok magique hein te donne un stack de coble tomic stone extrudeur on va chercher ça on va voir ce que ça donne tomic stone ah il te donne rien il te donne pas le craft il te donne pas le craft donc ça doit être une recherche qu'il faut faire ouais je pense que ça va être une recherche qu'on doit devoir faire dans la table dans la table spéciale comme si je te voyais pas toi comme si je te voyais pas hein 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 dégage il va me pourrir mes plantations faut pas la bonne mille faut lui donner de l'amour à cette plante il va me pourrir méchant ce con enfin bref du coup bah ça c'est bon du coup mob hunter ok il faut de la canne à sucre j'en ai pas ça c'est man factory reloaded ça c'est de la sky et ça c'est du farm on va faire du farm aujourd'hui la wooden le râteau wooden râteau wooden râteau wooden râteau d'accord effectivement c'est pas compliqué du tout donc ça veut dire ça une fence et ceci bah d'accord j'ai deux râteaux très bien donc à mon avis en fait c'est pour faire comme une farmlande en fait ça doit faire la même chose du coup champignons ou ça sachant qu'on obtiendra quand même des champignons ah on a du bacon c'est de la bouffe c'est quand même intéressant donc on a des spores donc ça c'est bien et non il faut faire du sport ah là un bloc de merde donc du coup on obtient du puzzle qu'il nous servira juste après donc on a besoin du seed analyzer et on a besoin de agriculture journal pour cela agriculture journal il nous faut une dalle donc agricraft voilà journal c'est 4 seed n'importe lesquels des crops et une bûche au milieu alors sachant que j'ai des seeds actuellement ici j'ai une étue euh il va falloir que j'aille planter celle là en fait je vais aller planter euh cette graine là ah très bien j'ai un modifiant en plus euh hop évidemment il va nous falloir des crops voilà et du coup on va devoir accélérer le phénomène pour accélérer plus vite en plus en plus la litue ça a besoin d'eau 57 71 86 on obtient du 100% oui une mature et quand on refait ça pouf ça nous donne une autre litue donc du coup je pense qu'on va du coup passer en mode j'ai plus de dirt très bien très bien on va passer à la stone là j'ai plus rien on a des arbres de toute façon encore et bien on va passer à la vitesse supérieure 70 et 11 86 on va pouvoir se faire des champs bientôt hop mature on récupère une autre seed alors déjà on va voir si la dirt est faite presque donc on va attendre on va attendre que la dirt soit faite voilà la dirt est faite du coup on va repasser par là voilà ça on peut le virer hop on fout une laitue au milieu et on fait pousser donc 43 et 0% et on fait pousser oh 29 86 100% hop on continue 43 43 43 43 partout 51 71 71 71 86 86 100% et 100% et voilà donc nous avons 4 seed actuellement c'est parfait il va nous falloir un bois et il va nous falloir 4 crops donc ça c'est parfait donc du coup ça 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 non ça un deux trois quatre et nous avons besoin de 4 crops voilà nous obtenons notre journal ceci étant dit il va falloir nous faire le seed analyzer donc c'est une dalle de pierre une dalle de bois euh deux slabs et des sticks ok une dalle de pierre une pierre skystone je pense que ça marche pareil euh voilà 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 tac 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 et tac ou une dalle de bois ici je m'en rappelle plus euh attendez oui ça marche bien aussi ça euh dalle de bois ah c'est pas comme ça euh normalement si ça doit être comme ça c'est moi qui dois me tromper euh stone brick stone brick quartz c'est que des slabs en fait c'est des slabs de tout euh bois bois ah oui du verre il me manque du verre en fait tout simplement euh bah si ça manque du verre on va aller en faire hop je te fais ça là-haut euh le verre de tout c'est bah justement c'est du sable donc qui dit sable dit cobble qui dit cobble dit ça voilà un gravel qu'on pose qu'on massage ça fait du verre du sable qu'on fait du coup cuir et ça nous donne du verre voilà ah bah non je suis con il me faut une glace donc ça veut dire 5 cobble oui un deux trois quatre et cinq c'est quand même la vie un deux trois quatre cinq hop oui oui hop on fout ça là-dedans on mange un coup je suis tellement bon ça fait deux gigos ça 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 fait trois gigos et deux saturations c'est quand même plus rentable tac voilà donc du coup on est en train d'attendre que le sable fonde pour faire du verre et on va pouvoir attaquer agri craft en version ultra long c'est à dire que le blé bah je vais pouvoir en avoir plusieurs la litue je peux en avoir plusieurs et ça va être très intéressant surtout de la litue parce que si la litue fait comme le blé x8 la dirt je vais en avoir masse hein je vais faire des champs comme ça du coup hop ça nous fait 16 glace qu'on obtient ça et ça nous fait notre site analyzer qu'on pose là avec le livre voilà du coup ceci étant fait ça fait du 1 à 1 donc c'est les sites de base là les sites de base je vais pouvoir les collecter là dedans euh hop ça marche pas non plus non ça serait trop beau du coup euh on va péter ceci pour analyser ce qu'il faut gain 2 gain 2 gain 2 c'est parfait on va analyser celle-ci gain 2 gain 2 hop et celle-ci c'est du gain 2 gain 2 gain 2 donc celle-là je peux la virer celle-là je dois les replanter tac tac hop et hop et on continue à faire la petite bouboule qui veut dire que il faut que ça soit à 100% les deux côtés c'est quand même bien qu'il a l'arrosoir hein quand même voilà une fois que nous avons les deux là qui sont à 100% il va falloir refaire le croisement pour obtenir une graine supplémentaire si c'est une graine on la casse directement comme là c'est pas une graine hop on continue c'est une graine la graine là on a l'analyse et on obtenait du 2 2 3 c'est toujours mieux mais c'est pas non plus ce que je voulais donc du coup on va continuer le croisement pour obtenir plus haut hop gain 3 hoof 3 strength 2 donc ça c'est parfait on obtient ça on la fait pousser pour qu'elle puisse être à maturité et une fois à maturité bah on peut continuer pour atteindre jusqu'au level 10 donc du coup je fais du off jusqu'à l'obtenir du 10 10 des deux côtés et commencer un petit peu de mon côté aussi pour justement la laitue bon heureux les gens je commence à obtenir les dernières graines la dernière 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 actuellement celle-là c'est une 10 10 10 et celle-ci c'est une 10 9 10 10 9 et là j'essaye d'obtenir la fameuse dernière graine qui va permettre justement d'obtenir des 10 10 10 en continu hop est-ce que c'est une 10 10 10 oh c'est une 10 10 10 oh c'est magnifique donc du coup bah hop donc du coup maintenant je vais avoir du 10 10 10 de partout ça va être intéressant donc j'attends qu'elle pousse et ça c'est parfait pour nous parce que du coup maintenant bah en fait on va être riche en blé hop encore une dernière voilà tac tac je fais ça je fais croisement je casse j'analyse pour être sûr mais normalement j'ai une 10 10 10 c'est bien ce que je pensais donc on continue normalement là j'ai une 10 10 10 également parfait hop on continue voilà hop je réanalyse quand même au cas où en cas de détail mais normalement c'est que des 10 10 10 je vais en obtenir un maximum des graines de 10 10 10 tout simplement c'est que bah après je vais pouvoir faire un chantier de ce genre de choses hop une fois qu'on a les graines en fait de 10 10 10 10 on est tranquille et puis on obtient la dernière graine donc celle là je vais la laisser je vais la faire pousser 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 parce qu'on va obtenir du coup les bah les 3 fois 10 10 10 là actuellement donc c'est plutôt un très bon point et bien sûr plus tard hors caméra bien sûr je continuerai du coup de les faire pour les laitues je les ferai pour des melon celle là c'est Ethan qui me l'a donné celle en melon hop donc celle là c'est une 1 1 1 il y aura le cactus que je ferai aussi il y a les potatoes que je ferai du coup les cides là bah je peux les détruire parce que je n'ai pas l'utilité donc ça c'est plutôt bien on a les pumpkins aussi qui sera bien donc vous voyez en tout cas on va être tranquille au niveau du blé ah j'ai reçu un tease et the must euh voilà euh du coup bah ça c'est bon euh du coup quand on fait un clic droit on obtient 4 à chaque fois comparé à 1 juste avant et voilà là actuellement en fait j'ai euh j'ai un stack de wheat donc hop ne vous inquiétez pas c'est dead qui me bip tout simplement pour me demander en fait si on avait beaucoup avancé ou pas hop vous voyez là ça avance plutôt vite hein j'ai pu remplir quasiment tous mes barrels rien qu'en faisant un stack de blé alors maintenant une fois que nous avons ça on va devoir passer à 2 de la clé donc un saut en clé euh... afin justement de faire ce qu'il faut alors j'attends que le dernier se fasse arrête de me bipper hop 12 on continue ouais on a 3 blés en plus donc c'est parfait hop hop euh du coup euh bah ceci étant fait on va avancer dans une petite quête quand même ah en plus j'ai oublié ça le pozzol oh alluminium bush sympa ah mais heureusement j'ai dit arrête de me bipper l'autre il me bip quand même euh du coup alors ça on le fera plus tard on fera ça plus tard le journal je l'ai déjà en plus ils sont cons euh je vais avancer tout ça euh... ça je le ferai plus tard du coup on va revenir dans la première quête et on va faire ce clay cette clé là donc du coup euh... cette clé en briques directement voilà on en a obtenu 4 on fait comme ceci pour obtenir un pot que ce pot là on le fait cuire voilà hop donc on obtient ça ça je vais le shoot ça là je vais le shoot là je vais le shoot là voilà on a obtenu une dirt tiens d'ailleurs la dirt je vais essayer avec ça ce que ça donne ok ça fait rien du tout hop on dégage euh... du coup bah ça c'est cool on va récupérer la dirt là dirt 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 et dirt c'est pas le fait c'est pas le fait euh... hop du coup ça c'est bon euh... est-ce qu'on a de la cobble ? non on a plus de cobble donc on va aller chercher un peu de cobble les gens hop on va faire déjà ça avec quelques petites planches par dessus pour coller les planches vous allez voir juste après euh... nous avons du coup notre fire qu'on va pouvoir claim pour obtenir 8 clés de plus c'est quand même pas négligeable et du coup ça nous a débloqué ce genre de choses obtenir de la porcelaine clé qui nous obtient de l'aluminium brasse et ça nous a débloqué quand même pas mal de choses qui est plutôt ingénieux donc du coup ça veut dire du fer et on a déjà un truc d'eau donc du coup il nous faut de la clé donc ça veut dire cette comme ça et cette comme ça hop on a de la porcelaine clé voilà on doit faire un crissable le crissable on l'a déjà euh... ça je vais le garder qu'est-ce qu'on peut en faire ? de la dolly... ok bah je vais quand même faire un autre crissable comme ça je vais le refaire cuire même si on en avait besoin juste avant il va falloir quand même qu'on refasse une crissable donc on va le faire voilà on a obtenu une crissable et du coup il nous faut un saut de lave et bah du coup on récupère de la lave et on l'a déjà et du coup et ça nous a débloqué du coup plusieurs choses notamment ça nous a débloqué le Precious Dolls je pense que ça va nous faire quand même des choses assez intéressantes de la netherrack fin the surprise nether quest une émeraude et un bague the boss monster oh déjà il faut avoir un boss il faut aller à des coordonnées en plus ça va être... ça va être cool netherrack il faut aller du coup dans le nether normal il faut avoir de la netherrack automaining ça c'est cool avoir du mycelium pour avoir des anciennes spores ça c'est plutôt facile à avoir du coup c'est à partir justement de grasses ou de dirt on peut obtenir du mycelium et puis voilà et puis bah du coup ça on va pouvoir l'obtenir en faisant des slabs donc euh... bah ça c'est cool on l'obtient comme ça je vais juste lui faire une autre torche quand même voilà hop comme ça on rebouche ça on peut le virer du coup ça je vais le mettre là ça je vais le garder il va nous re falloir de la cobble on va chercher de la cobble et du coup on se laissera là pour la prochaine fois quand même parce qu'on a des choses à refaire 1 2 3 4 un petit 5ème un petit 6ème un petit 7ème un petit 8ème ok et un petit 9ème hop c'est parfait du coup euh... on fait ça on fait 1 et 2 on fait ça et ça nous donne un mini four qu'on peut mettre là voilà et puis ça on peut le retransformer en... bah pas en cobble ah d'accord je pensais qu'on pouvait le refaire ah bah non on peut plus d'accord dans l'autre version on pouvait voilà donc c'est un peu chiant en fait dans l'autre version ça marchait et puis là ça marchait c'est pas très grave euh... du coup bah ça je vais euh... le déplacer pourquoi le déplacer c'est tout simplement c'est qu'on va accélérer sa croissance time to farm c'est gg hop on va foutre ça là on va foutre le clé ça dessus et hop mining euh... melting speed x 2 voilà maintenant on peut faire cuire euh... bah justement deux fois plus rapidement de la coble et du coup bah je vais en mettre ça je vais en mettre ça je vais chercher encore une coble ou deux je verrai nous avons un squid dans le machin gg un deux ah bah deux notre troisième notre quatrième un cinq un six un sept un huit et un neuf hop du coup hop un deux trois quatre ah oui merde il faut attendre que ça fonde c'est assez chiant ça mais ça va ça sweep plutôt rapidement euh... bah du coup la coble c'est cool hop on peut obtenir du coup le bones ou ça je vais prendre le ça ça je m'en fous ils sont pas actifs ça oh une chaise une chaise bonjour nous vous voici au coin de la petite table bonjour bonjour tac euh... parfait du cool ça c'est cool du cool hop on peut prendre ça la coble on peut la mettre là on va la mettre là-haut la coble du coup bah ça c'est bon le void c'est de la stone un chest et machin ça on peut la crafter il y a aucun soucis mais je pense qu'on va se laisser là du coup nous de notre côté et puis du coup on se se dira une prochaine euh... justement pour commencer quelques petits projets ensemble ah il y a Magic Bloom aussi qui est arrivé ça aussi euh... ouais ça aussi donc du coup je vous laisse euh... je vous dis juste en fait qu'il va y avoir un champ de laitue qui va se mettre par là et du coup bah vous verrez ça dans le prochain épisode bisous tout le monde c'est bon